bonsoir bonsoir vous allez bien j'espère que vous allez bien je vous donne juste quelques minutes pour qu'on puisse partager quand on essaye de partager quelques minutes juste il est 21h06 je pense que j'ai un peu traîné bonsoir 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 j'ai six minutes de état je suis super je suis super super fatigué il venait très chargé mais comme je l'ai promis je devais le faire aujourd'hui je voulais évacuer notre conférence aujourd'hui donc ceux qui sont en train de se connecter là bonsoir bonsoir tout le monde n'hésitez pas à le partager en batage en batage en batage ok je vais juste dire ceux qui sont venus ici par éruption qui je pense que c'est la distraction vient de la manipulation franchement vous ne perdez pas votre temps vous pouvez faire autre chose parce que le temps vraiment c'est comme on le dit souvent le temps c'est de l'argent c'est de l'or c'est très cher donc ça ne sert à rien de venir perdre votre temps ici nous c'est plus important pour nous de savoir l'évolution de notre pays et ce qui gère le pays le savoir et vous savez moi j'aime toujours le dire et peut-être aussi les gens le disent nous expérimentons les soubresauts de fin de règne donc dans un régime comme le régime de polbia où vous avez une dictature si accentuée qu'on n'a jamais qu'on n'ait jamais connu sur la planète terre malheureusement parce que c'est l'une des vieilles dictatures aujourd'hui qui résiste lorsque nous expérimentons les soubresauts de fin de règne il ya beaucoup de choses qui se passent et nous sommes tous conscients et nous sommes tous d'accord qui aujourd'hui des réseaux factionnel qui existe qui gravitent autour de la personne de polbia et donc seul objectif c'est de finalement conquérir l'héritage politique de polbia et pendant ce moment il ya donc des gars la nuit des longs couteaux qui commence où il faut disqualifier des réseaux et des réseaux mais c'est plus important pour nous parce que en fait notre but aujourd'hui c'est le travail pour qu'il ya une transition démocratique au pays mais face à la volonté de monsieur polbia de confisquer le pouvoir et de garantir le pouvoir à un de ses descendants biologiques et génétiques il ya beaucoup de manoeuvres aujourd'hui des qualifications mais je pense que ce direct je sais pas comment je vais lire si je vais me contredire ou je vais me contredire en fonction des éléments que nous avions parce que ce qu'il faut dire depuis que ces crises institutionnelles est en train de se passer c'est très fermé les informations sont hémétiquement fermé franchement c'est hémétiquement beaucoup par prudence parce que beaucoup sont suivis ils sont très écoutés chacun très prudent par rapport à ça mais bride des informations que nous avons essayé de travailler et tout et tout et tout pour avoir quelques informations nous allons nous a permis de d'analyser la situation autre et moi je vais le dire je vais être cohérent et je vais garder ma cohérence je ne cesserai jamais de le dire aux camerounais la seule personne qui est responsable de tout ce qui se passe au pays à un nom il s'appelle paul biya il faut le dire aux camerounais il faut le dire à tout le monde qui est paul biya c'est le seul responsable de ce qui nous arrive et je vais dire aussi à ceux qui ont voulu qu'ils sont laissés à naquer qu'ils sont laissés tromper faisant croire que paul biya ne contrôle plus rien que paul biya mort j'avoue qu'à un moment on a voulu croire ça mais nous nous rendons compte que ce type il est un furieux de la politique pas parce qu'il a une connaissance très approfondie de la politique mais c'est que il réussit à pervertir la politique dans le but de se maintenir en fait c'est quelqu'un qui ne va pas utiliser la politique comme discipline noble pour aider ses compatriotes ou bien pour aider le peuple mais lui va utiliser la politique dans le but de se maintenir au pouvoir de garantir une surface matérielle à sa famille à ses proches à lui et à ses proches et enfin après même s'être maintenu au pouvoir va permettre que la transition générationnelle se passe de manière génétique donc c'est à dire que le transfert du pouvoir puisse aller vers son descendant qui est celui-là qui pourrait garantir son héritage politique donc quand je l'ai dit il faut qu'on revienne sur la situation du secrétaire général à la présidence parce que c'est un élément qui nous renseigne beaucoup sur le visage de paul biya que beaucoup ne veulent pas voir et malheureusement ça va aider moi je pense que pas que ça va aider je pense que ceux de ces collaborateurs qui pensent qu'ils soutiennent un homme qu'ils accompagnent un homme je pense qu'ils doivent être qu'ils doivent comprendre aujourd'hui que l'homme dont ils ont ils apportent une certaine loyauté c'est pas un homme qui pourra le faire à leur endroit lui si pour garantir son pouvoir pour maintenir son pouvoir doit vous écraser malgré que vous lui avez été fidèle loyal il vous écrase sur son chemin il faut que ce soit sûr de tous et c'est pas quelqu'un qui permettra que le jeu de la démocratie puisse cesser au cameroune jamais jamais n'y rêvez pas n'y rêvez pas et ceci doit permettre à organiser à structurer les camerounais parce qu'il faut dire au camerounais que la conception de l'état du cameroune cap biya bien l'état du cameroune c'est son patrimoine donc il y a une patrimonisation de l'état du cameroune c'est à dire biya et sa famille estime que le cameroune leur a patron de leur parti patrimoine à eux donc personne ne doit s'attaquer à leur patrimoine personne ne doit regarder leur patrimoine et quiconque commence à avoir des ambitions ou regarde à leur patrimoine monsieur biya me lésigne sur qu'un moyen pour écraser et piétiner telle personne l'histoire n'est claire on a quand même ces ministres tous qui sont aujourd'hui arrêtés qui sont emprisonniers où on a instrumentalisé une sorte de une sorte de grief qu'ils étaient en fait c'était d'étonnement des fonds publics alors que la plupart aujourd'hui on se nous rendons compte dans l'approfondissement parce que c'est tout ce qu'on voulait même le président parce que si on voulait être sincère si il y avait d'être sincère dans la lutte contre la corruption cameroune je pense que lui sa famille devait être à l'intérieur mais vous voyez que ceux qui sont en prison tout le monde que ce soit les ambassadeurs les chanceliers les politologues tout le monde tous les hommes lucides comprennent aujourd'hui que nous sommes en fait c'était une pira une épuration politique pour disqualifier ses adversaires vous aviez marafat qui peut bien vous illustrer ça avec marafat qui portait ses ambitions dans ses lettres qu'il adressait à paul bien à l'époque où il estimait que paul bien à l'époque puisse se représenter en 2011 où ils avaient soutenu des détentes qu'ils pensent à sa retraite vous voyez qu'on l'a vu évacué alors c'était un ministre très buant un ministre qui a été très apprécié d'ailleurs dans les révélations de la presse camerounaise où on disait même que même quand marafat n'était plus aux affaires paul bien envoyé des propositions demander à marafat de faire des propositions sur le choix du gouvernement qui pouvait s'opérer donc vous pouvez voir la plus grande de la confiance qu'il a faite mais ça n'a pas empêché paul bien de disqualifier tous ses potentiels candidats ceux qui guettaient son siège je pense qu'il faut qu'on insiste dessus il faut qu'on insiste pour rafraîchir la mémoire des camerounais et se dire et parce que la grosse bêtise aujourd'hui c'est que même la plupart de ses collaborateurs parce qu'ils font esprit on va présenter l'agisme en fait l'âge de polbia on va présenter la vièce de polbia on va qui sont les éléments qu'on va utiliser pour neutraliser la plupart de ses collaborateurs parce que le cas du secrétaire général à la présidence gongo est un cas illustratif et quand je disais que sûrement je vais être en incohérence avec mes analyses précédents en fonction des informations qui me remontent c'est qu'au jour d'aujourd'hui depuis hier aujourd'hui je suis de plus en plus confiant qu'on ne pourra rien faire il ne pourra rien faire mais c'est désolant c'est pas que je veux qu'il fasse quelque chose parce que tous ils ont bien ce zèle ils ont eu ce zèle c'est le loyauté envers leur patron voilà d'écraser quiconque sur le chemin de ce fait plein d'ennemis croyant qu'ils devaient avoir les faveurs de monsieur polbia mais aujourd'hui ils sont dans là il est dans la déchéance sur le cas de gongo il faut dire que gongo le ministre de l'état secrétaire à la présidence de la république le tout puissant homme qui a reçu une délégation de signature la plupart des secrétaires et c'est même le décret portant organisation de la république de la présidence de la république est clair dans son article qui dit que la délégation du pouvoir depuis le décret de le décret 2011 oui la barre 408 qui parle de délégation du pouvoir qui est conférée mais la délégation du pouvoir existait même les autres secrétaires et même les adjoints les secrétaires adjoints peuvent bénéficier de cette délégation du pouvoir mais cette délégation du pouvoir cette délégation de signature pardon les autres l'avaient mais la délégation de signature qui est en gongo tombe dans un contexte quand même de frébrilité de frébrilité du régime en place donc quand il reçoit la délégation du pouvoir vous savez qu'après l'élection 2018 le poube était vraiment très essoufflé il fallait qu'il prenne du recul pour se charger parce qu'il était acculé donc c'est gongo qui était l'homme à tout faire c'est lui qui était l'homme à tout faire c'est pour ça que la délégation de signature a eu plus d'ampleur a eu plus de pouvoir parce qu'en fait l'hyperconcentration du pouvoir était déposée à la personne de gongo mais ce qu'il faut rappeler qu'au bien n'est pas idiot je vous l'ai dit c'est quand même un furieux de la politique c'est quelqu'un qui en fait pas furieux dans le sens propre un furieux dans le sens que c'est quelqu'un qui sait pervertir la politique c'est quelqu'un qui est conscient du pouvoir et qui n'est pas ignorant ou bien qui n'est pas naïf par rapport à la convoitise que suscite le pouvoir donc lorsqu'il donne la visibilité la présence le pouvoir absolu parce qu'il faut le dire à un moment le premier secrétaire le secrétaire pardon à la présence à attendre je bloque quelqu'un je ne sais pas je vais voir ce qu'il va répéter après je vais bloquer on lui a conféré la signature de pouvoir donc c'est lui qui avec cette délégation de pouvoir et on se rappelle très bien le comportement c'était l'homme à tout faire etc le zèle qu'il a eu il a vraiment grandi en épaisseur après 2018 Gongo n'a pas été vraiment franchement Gongo prend de l'épaisseur en 2018 à partir de 2018 et de plus en plus les ministres même ses ses collaborateurs ministres ne sont plus très 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 à l'aise avec lui parce que c'est le bon mais ce qu'il faut rappeler bien dans la délégation de pouvoir qui est quand même encadrée par un décret mais la position qu'a son secrétaire à la présidence bien n'est pas idiot surtout qu'il y a trois secrétaires qui sont emprisonnés aujourd'hui qui sont passés par là dans les jaunes parce que c'est les gens qui ont nourri l'ambition il sait très bien quels sont les couvertures que ça peut donner mais en 2018 Ngonko avait quand même une aisance dans la gestion de la république il avait tout un boulevard on ne lui empêchait pas mais ce que les gens ne savent pas c'est que Biya ne peut pas vous donner l'absolu soi-disant l'absolu parce qu'il n'a pas donné l'absolu du pouvoir il ne peut pas vous donner l'absolu du pouvoir sans avoir les soupapes de sécurité tout autour parce qu'il sait très bien c'est que ça suscite la convoitise du pouvoir il sait très bien qu'on ne fait pas aveuglement confiance à ses collaborateurs et Biya a d'autres sources de renseignement en dehors des sources classiques qu'il peut avoir il a des sources de renseignement qui peuvent lui renseigner sur ses proches collaborateurs et les vialités pouvoiristes ou bien les ambitions pouvoiristes qu'ils peuvent porter n'oubliez pas que c'est le même type lorsque Hollande vient rendre visite vient au Cameroun dans une conférence de presse c'est un journaliste français qui pose la question parlant de sa excusez-moi pardon parlant de son mandat de sa longilité au pouvoir il répond me due au pouvoir qu'il veut mais qu'il peut non je pense c'est ça je pense c'est ça je le paraphrase ne dit au pouvoir qui veut mais qui peut il était très clair par rapport à cette réponse là Paul bien estime que dire au pouvoir n'est pas l'émanation d'une volonté quelconque du peuple c'est avoir de la ruse pour garder le pouvoir donc c'est pas donner à n'importe qui de rester à la tête d'un pays pendant 40 ans il dit c'est pas donner à tout le monde c'est pas fait pour tout le monde et quand il le dit c'est qu'en fait Paul bien sait comment il a construit il a bâti il a configuré son pouvoir et il sait très bien que le pouvoir suscite beaucoup de convoitises donc s'il ne se méfie pas du jour au lendemain il ne peut plus être président de la république donc il faut mettre des soupapes de sécurité pour contrer cela alors qu'est-ce qui se passe le secrétaire à la présidence qui est un proche de Chantal c'est qu'il faut dire l'événement que traverse le secrétaire pourquoi je vais faire un revirement la situation que traverse le secrétaire général à la présidence est-ce une situation quand même qu'il embarque seul c'est une situation qu'il embarque seul ils ne sont pas dus quel est le grief porté contre le secrétaire à la présidence c'est sur le cadre de la gestion des fonds à l'eau pour Covid et l'insistante d'ouvrir une enquête judiciaire vous le savez très bien l'enquête judiciaire la pression c'était des bailleurs de fonds qui insistent pour voir clair sur la gestion de cette histoire même comme on sait que Paul Biappe Calbi il peut demander de stopper ça pour ne pas embarrasser ses ministres mais il faut rappeler que c'est le grief qui est reproché en tout cas c'est le grief sur lequel on décide d'interpeller le secrétaire général à la présidence c'est très important d'écouter ça or d'après la lecture politique de notre pays Gongos est un protégé de Chantal dont à un moment on nous a fait comprendre le groupe Nanga et dans le groupe Nanga on sait très bien qu'il y a Oswald Babouken et Ngogo qui sont du même groupe ethnique de Chantal donc s'ils sont à la présidence c'est pas la pression de la première dame mais ce que le secrétaire général à la présidence est en train de vivre aujourd'hui c'est une histoire qui l'engage lui et lui seul c'est pour ça que Chantal ne va pas trop mouiller le moyo et d'ailleurs Chantal ne mouille pas le moyo parce que depuis un certain temps contrairement à ce que les gens pensent Chantal a la pression de sa belle famille aussi qui eux contrôlent merci pour les étoiles merci merci Chantal a sa belle famille qui ont décidé depuis un certain temps d'accompagner leurs frères leurs pères leurs oncles pour la gestion du Cameroun parce qu'il faut dire quand j'ai parlé de patrimonisation de l'état du Cameroun il ne s'agit pas seulement de Paul Bia Paul Bia c'est peut-être l'homme visible mais il faut savoir que derrière Paul Bia il est accompagné par les membres de sa famille tout ce qui se passe et les membres de sa famille ont constitué un groupe un réseau fractionnel aussi ce que d'autres ont appelé souvent le groupe Boulou qui estime que le pouvoir même si Paul Bia il arrive que Paul Bia puisse tomber il faut que le pouvoir reste dans le grand groupe Boulou et c'est clair en Afrique on sait comment ça se passe si en Afrique si vous avez un frère on sait dans nos familles si vous avez un frère qui a épousé une femme et que la femme n'est pas un odeur de sainteté avec sa belle famille vous savez tous les problèmes que ça peut faire la famille va se monter contre elle et tout et tout des sorts il faut que l'homme soit tellement croisé maintenant l'homme pour ne pas régner parce que la plupart nous sommes portés par nos familles vous voyez un peu par la mère nous sommes vraiment portés parce que c'est eux ils estiment ils estiment que de manière c'est logique ils estiment que c'est eux qui ont participé à ce que tu es c'est eux qui te sont plus loyal contre moi la femme qui s'est attachée à toi donc du coup Chantal donc reçoit une sorte de pression de toute la grande famille parce qu'elle est seule ça il faut le dire parce qu'ils estiment qu'elle profite du pouvoir parce qu'elle est l'épouse de Paul Bia mais elle n'a pas eu ce pouvoir c'est pas elle qui a contribué à donner le pouvoir à Paul Bia elle a épousé un homme qui détenait le pouvoir et que ce pouvoir a failli tomber mais la famille a toujours été là pour soutenir le frère donc c'est pas parce qu'elle bénéficie du fait que le président l'a appelé qu'elle doit décider de tout c'est pour ça que la pression que peut exercer Chantal Bia aujourd'hui ne peut plus être la même pression qu'elle avait avant parce que la famille a décidé c'est pour ça vous pouvez voir Fran Bia le fils de Paul Bia lui aujourd'hui va prendre le petit déjeuner avec son papa va prendre le déjeuner avec son papa va prendre le dîner à son papa en fait il sera là pour architecturer toutes les orientations politiques de son père il va accompagner son père dans ce sens là il va veiller au point fin par rapport à ça même si ce n'est pas très visible c'est pour ça qu'il est conseillé on l'a nommé comme conseiller mais on vous dit et d'ailleurs des langues disent quand des hommes d'affaires et des investisseurs viennent au pays Paul Bia ne manque pas de les inviter dans son domicile privé en Vomeka mais autour vous allez voir le fils Fran Bia qui veille au grain par rapport au contrat par rapport à toutes les discussions toutes les discussions qui portent sur la tête de l'état parce que le père estime que il faut le fils autour qui doit contrôler et veiller alors ce qui se passe le greffe dont qu'on évoque pour embarrasser le secrétaire ce greffe ne l'engage que lui ça il faut rappeler dans ce greffe fond Covid on n'a pas à citer le responsable du bi donc on sait très bien l'amitié qu'a le secrétaire général avec celui du bi ce n'est pas un dossier qui va l'inquiéter parce que celui du bi n'est pas impliqué dans ce dossier or Gongo a beaucoup de greffes qu'on évoque il y a beaucoup de greffes s'il faut poursuivre Gongo il n'est pas seulement sur Covid on lui reproche sur la gestion même du stade vous vous rappelez très bien la construction du stade avec Madi la construction de routes il y a beaucoup de scandales et dans les autres scandales si on évoque ces scandales vous allez voir que les enfants de Chantal les premiers enfants de Chantal Biya seront impliqués parce qu'ils ont mangé avec lui vous allez voir que le responsable du bi sera impliqué mais ce n'est pas sur ces dossiers qu'on invite ou bien qu'on envoie un mandat d'amener à Gongo c'est sur le dossier spécifique de Covid où on demande qu'il se présente qu'il doit répondre donc ça n'abarasse les autres c'est pour ça que vous allez voir observer le mute le mutisme de Chantal Biya le mutisme de Chantal Biya qui ne pourra rien faire qui ne pourra parler vous allez voir que le gars du bi on peut tout dire mais le gars du bi ne pourra pas s'interposer par rapport à un mandat s'il la vienne qu'on mette les moyens militaires de l'état pour amener Gongo ne l'inquiète pas tant que lui sera rassuré qu'il ne sera pas inquiété ils vont tranquillement laisser que Gongo soit livré lui n'a pas vocation à être président de la république au Cameroun lui il est venu manger son argent on peut lui pardonner cela mais si on décide d'arrêter il ne pourra pas s'interposer et si on ne l'inquiète pas s'il continue à avancer or il y a un autre argument qui n'a pas été rélevé en dehors de l'argument selon lequel selon lequel pardon cet argument où il dit que lui n'a pas été associé à la gestion de ses fonds avant qu'il ne demande que la gestion soit logée à la présidence qu'en fait si les poursuites doivent être faites c'est en dehors de la gestion de la présidence la task force dont il avait créé mais ce qu'il faut rappeler sur le mandat d'Amené c'est que le déplacement du secrétaire général en tout cas allez vérifier moi je n'ai pas vu ça des dispositions constitutionnelles mais apparemment le secrétaire général je ne sais pas si c'est seulement le secrétaire général ne peut effectuer aucun déplacement dans le Cameroun et hors du Cameroun sans que le président de la République ne puisse valider donc si le président de la République voulait qu'il se rentre le président devait lui demander à son secrétaire général de s'exécuter vous allez comprendre où j'en viens vous allez comprendre mais il ne faut pas oublier vous allez comprendre où je veux en venir vous allez comprendre j'ai cherché j'ai fouillé mais je n'ai pas vu je n'ai pas vu ces dispositions mais ceux qui sont renseignés le savent et je ne sais pas si c'est seulement le secrétaire peut-être le directeur de Cap de Sibli aussi ils ne peuvent pas effectuer de déplacement donc si le gars décide d'aller dans son village le président de la République lui donne une autorisation de se déplacer c'est comme ça ça a toujours été comme ça c'est pas maintenant ça a toujours été comme ça apparemment bon j'ai fouillé un peu je ne sais pas s'il y a une disposition légale qui peut voir cela donc pour ce mandat oh là là oh là là ne nous fais pas Wakanda je madame Wakanda je te respecte Wakanda je te respecte beaucoup mais s'il te plaît s'il te plaît je veux c'est moi qui m'exprime je ne sais pas de quelle distration s'il y a quelqu'un qui est allergique à la distration c'est bien moi donc je ne peux pas quand même sacrifier ma soirée mon temps et où je suis tellement fatigué je suis rentré très fatigué et que je vais expliquer bien sûr vous me dites que j'encarte la distration on ne peut pas combattre c'est très important vous ne pouvez pas combattre un système un régime en ignorant le fonctionnement c'est très dangereux et c'est pour ça que pour ceux qui disent qui nous insultent le fait que Paul Bia soit qu'Amte soit passé dans le gouvernement de Paul Bia c'est signe de trahison c'est même il ne faut pas faire confiance à un individu parce qu'il a souper c'est faux pour les politiciens avisés avertis doivent considérer que ce passage est un moment d'étude du système et du régime et je pense que c'est ce passage qui donne la force au président Maurice Camt aujourd'hui du tenir c'est très et vous avez vu que ceux qui ne sont pas les autres qui disent qu'ils ne sont pas passés allez voir ce qu'ils font aujourd'hui allez voir comment ils se compendent ils sont les amis de Paul Bia donc on ne peut pas combattre un système si on ne le connait pas je suis désolé de dire que moi j'entretiens la distration moi je pense que c'est très important ce qu'on doit dire parce qu'en fait j'ai l'impression qu'on voulait nourrir dans l'imaginaire populaire que bien existe puis il est mort machin tout et tout ça a dû rechauffer c'est très dangereux c'est très dangereux il faut connaître c'est très important de connaître et vous allez comprendre pourquoi j'explique cela et vous allez comprendre ce qui se passe or il me fait me perdre le fil de truc il me fait perdre mais ce n'est pas grave merci pour les étoiles merci ce qui se passe parce qu'on a l'impression que je fais l'apologie de personne je fais une lecture froide de la situation comme nous avions en face et ces éléments doivent nous permettre à d'autres même d'éclairer davantage la réflexion sur le cas de cette crise institutionnelle c'est très important merci pour les étoiles merci pour tous ceux qui m'envoient les étoiles je ne vais pas vous nommer un jeune homme mais merci beaucoup merci pour vos apports parce que 2025 c'est demain c'est après demain ou avant si on ne se prépare pas sur le terrain et il faut qu'on le dise à certains naïfs Paul bien sûr sera candidat à 2025 il sera candidat il faut qu'on le dise je suis désolé d'avoir mais il faut qu'on le dise au Camerounais il est candidat à 2025 et c'est ça qu'il prépare c'est ça qu'il prépare qu'est-ce que je suis en train de dire lui sur le cas de Ngongong le grève qui est soulevé c'était une grève qui engage directement la responsabilité de Ngongong donc du coup dans ces détements parce que s'il fallait vraiment l'acculer il y a les histoires du stade la construction du stade on a perdu beaucoup d'argent avec Magil il semble que les enfants de Chantal étaient très impliqués mais ce dossier n'a jamais été soulevé mais on soulève un dossier où on sait que ça ne va pas prendre la tête du responsable du BIR l'israélien ça ne va pas prendre les enfants de Chantal donc du coup Chantal est dans un mutisme incroyable et qu'est-ce qu'ils font il y a quand même une dimension de ce que vous ne voyez pas il y a une photo qui a circulé sur la toile une vidéo où on a vu les cônes des gaux en fait les cônes la tête des vaches en plein Sanaga dans la ville de Sanaga c'était c'était des libations où on présentait que ces libations étaient un culte obscur qui forcément était fait par Gombro pour implorer les dieux obscur dans le but de garder la faveur du couple présidentiel mais moi j'ai fait un direct ça c'est que les gens croyaient que j'avais dit non Gombro ne peut pas faire un tel sacrifice qui va jouer à sa défaveur et dépeindre son image c'est impossible je l'avais dit dans mon direct quand je suis sorti directement que ce sacrifice n'est qu'un sacrifice de ses détrateurs excusez-moi d'aller d'aller un peu partout je vais rassembler tous ces peugements pour vous dire pour vous amener quelque part donc suivez-moi seulement ça succulait partout la présence ils ont tous vu ça les élites de la localité décident de faire une messe Gombro n'était pas à cette messe c'était ce samedi il y a une messe écuménique qui est organisée les élites mais il y a certains qui ne sont pas venus c'est aussi ça cette guerre et quand je parle de certains les bidoumpath sa femme bon bidoumpath on l'accuse beaucoup d'être dans cette histoire en fait c'est sa femme il semble que sa femme a des pouvoirs un peu très magiques etc c'est elle-même qui protégeait souvent Chantal Bia un peu tout ça donc il y a beaucoup de trucs mais Gombro envoyait sa femme sa femme était là-bas à cette cérémonie et dans la vidéo regardez bien la vidéo les cornes sont déposées il y a une corne il y a la tête la tête la tête de la vache il y a une tête de vache qui regarde la direction de Yaoundé une autre qui regarde la direction la direction du village Mintam le village de Gongo et au sol il y a la photo de Chantal Bia et de Paul Bia sur la tête sur la tête on a mis debout la photo de Gongo qui regardait le ciel et pour les symboles certains disent que le rite était d'affaiblir le couple présidentiel et d'élever un nouvel homme qui est le secrétaire général à la présidence mais le Cameroun c'est un pays de renseignement le Cameroun c'est quand même curieux les gens ne peuvent pas se permettre de venir dans une ville plein carrefour fait de tels rites et que personne n'est vu c'est quand même des gros moyens envoyer des gens à le faire or d'après ceux qui soutiennent Gongo le secrétaire à la présidence il semblerait que ce sont ses adversaires qui veulent le déstabiliser c'est pour ça que les élites ont vite fait de demander même pas ils n'ont pas demandé une prière en son nom mais ils ont demandé une prière au nom du président de la république et de la première dame bon là on est dans un gréotisme et ça a toujours fonctionné comme ça parce qu'on sait que le prince c'est lui qui accorde tous les faveurs il faut sauver la face n'oubliez pas que Paul Bias c'est quelqu'un qui est très attaché à la dimension métaphysique il ne faut jamais l'oublier que Paul Bias c'est quelqu'un qui est très attaché à la dimension métaphysique et Paul Bias a vu cette vidéo comme nous l'avions vue et cette organisation ça a été commandité c'est RIT et c'est des hauts cadres qui ont commandité ce sacrifice dans le but de dépeindre l'image du secrétaire à la présidence de la république c'est compliqué ces choses actuellement je peux le dire le secrétaire général à la présidence de la république c'est automatique il a perdu toute sérénité sérénité il n'est plus sérén même si vous voyez sa femme quand sa femme était pour la mexe d'action ceux qui ont vu les vidéos on a quand même vu les vidéos la même sérénité la même femme joyeuse qui était à l'époque ne dégageait plus ce visage jovial lui-même le secrétaire a perdu toute sérénité il n'est plus sérén et d'ailleurs certaines informations disent qu'il est allé à la rencontre du président de la république c'est le dernier jour pour exposer ce qui se passe et que le président lui a dit va travailler mon fils mais on ne sait pas d'en voir travailler on dit que mon direct est attaqué ah oui c'est très attaqué je ne sais pas qui envoie je ne sais pas qui envoie les têtes de mort mais ce n'est pas grave on va faire avec si vous envoyez les cœurs ça va neutraliser ses têtes de mort essayez d'envoyer juste voilà il y a des gens qui n'aiment pas la vérité c'est pour ça excusez je perds le truc or ce qui se manoeuvre c'est qu'en fait on est dans une logique de neutraliser un individu qui a pu trop d'aisance qui a pu trop d'aisance qu'est-ce qui se passe il y a un homme qu'on n'a pas trop vu on n'a pas trop entendu mais qui est vraiment l'homme qui a battu bloqué pas si dès que je vois je vais bloquer on me dit bloqué pas si dès que je vois je vais bloquer je vais attendre je bloque d'abord je bloque d'abord cet individu voilà dès que j'attrape voilà dès que j'attrape or il y a un homme qui ne sort pas trop gongo était le visage du clan nanga donc qui avait une certaine aisance et qui lui dans la guerre des réseaux fractionnels qui gravitent autour de Polbia était l'une des personnes qui pouvait être positionnée par la première dame et c'est lui qui va empêcher le boulevard pour que la transmission transgénérationnelle du pouvoir de manière génétique à un descendant de Polbia puisse vraiment avoir des difficultés et parce que on lui reproche aussi ses ankweta et son rapprochement son rapprochement avec l'une des stars celui qui est très star je ne veux pas citer le nom moi j'ai dit je ne cite plus pour le moment c'est qu'il se passe le directeur du cabinet civil qu'on n'a pas trop entendu mais qui joue un rôle très important le directeur du cabinet civil c'est via lui c'est lui en fait qui parce qu'il faut rappeler il faut dire parce que ce que je vais dire est très sensible c'est lui le maître de l'antichambre et la courant de transmission de Polbia il ne faut jamais l'oublier et vous allez comprendre que le cas de Gongo estime que Samuel a eu le vendeur c'est lui qui est en train de tout manoeuvrer pour disqualifier Gongo devant Polbia et il paraît que le ministre de la justice c'est le directeur du cabinet civil qui donnant les recommandations du chef de l'état parce que Samuel est le maître de l'antichambre et la courant de transmission de Polbia ça il ne faut jamais l'oublier que voilà ce que le président veut et je vous ai toujours dit je ne sais pas qui envoie les têtes de mort mais on va bloquer après ce n'est pas grave ce n'est pas grave n'oubliez jamais que j'ai toujours présenté Polbia comme Ponce Pilate c'est quelqu'un de très dangereux on vous dit d'ailleurs lorsque il avait c'était je pense c'était Douala Moutoumé ancien ministre de la justice lorsqu'il avait révoqué ils jouaient au sorgot ils ont joué au sorgot la même journée quand Douala Moutoumé sort de chez lui sa femme lui dit tu viens d'être limogé il n'en croit pas il n'en croit pas ça c'est Polbia l'a acheté donc ils instruisent via le DCC qui organise parce que le DCC ce qu'il faut rappeler il est comme le fils du président aujourd'hui d'ailleurs il se revendique qu'il est du grand groupe Boulou Franck bien comme son frère il s'entend très bien et c'est lui qui gère les affaires réservées secrètes du président de la république en tout cas c'est ça le rôle du directeur du cabinet civil les affaires civils fabuleux fabuleux etc c'est le DCC qui gère mais ce qu'il faut rappeler que Polbia a pleine confiance parce que son père Ayolo était un ami très intime à Paul Bia c'était un homme d'affaires qui a eu fortune dans la production du cacao quand il faisait son business avec des crêpes le père de Samuel Ayolo et donc Paul Bia l'a toujours considéré comme un fils et Samuel l'a considéré Samuel Ayolo Vonda considéré Franck bien comme son frère donc ils estiment que le pouvoir c'est leur chose il est de la même ethnie de la même tribu que Paul Bia donc ça peut vite se comprendre oh pour neutraliser parce qu'aujourd'hui on est en train de massacrer psychologiquement le secrétaire à la présidence de la république et ça c'est voulu donc le directeur du cabinet civil ne peut pas dire au ministre de la justice voici la volonté de Paul Bia et Paul Bia lui il ne peut pas aller dire au ministre parce que l'information a circulé pour ceux qui ont peut-être lu l'information je vous conseille de lire la presse nouvelle nouvelle ils ont un peu commenté dessus pour ceux qui sont au Cabreau je ne sais pas si en Lyon on peut trouver ça mais pour ceux qui sont au Cabreau vous pouvez lire une presse nouvelle où on estime que Ayolo est impliqué dans cette histoire mais Ayolo ne peut pas aller voir le ministre de la justice ou bien parler au ministre de la justice s'il n'a pas reçu il n'a pas été recommandé par le président de la république or c'est le fonctionnement du président de la république c'est comme ça qu'il fonctionne pour neutraliser ses collaborateurs il y a un matraquat psychologique on est en train de le torturer psychologiquement le secrétaire de la présidence de la république il est torturé et ça et pour enrichir cela ils ont donc organisé ce sacrifice c'est tout leur réseau qui a organisé ce sacrifice dans la sonnaie avec la complicité des élites du Nangayboko il y a la complicité des élites parce qu'il faut le liquider mais le président de la république fait comme s'il ne connaissait rien il ne savait rien pour ceux qui ont vu la vidéo la femme de Gongo ce n'est plus cette femme joviale qu'on avait à l'époque elle est abattue elle a peu parce qu'elle sait qu'ils sont en train d'expérimenter la déchéance dont le président est en train de finir son secrétaire général à la présidence ils sont en train de le torturer et vous avez dit qu'ils se sont attardés sur le seuil grève oh ce n'est pas seulement ça si on veut parler de cet homme ce n'est pas seulement la gestion des fonds Covid il est impliqué dans beaucoup de scandales de la république beaucoup de scandales je dis bien beaucoup de scandales de la république ce monsieur impliqué mais en train de grève on ne va pas mettre en difficulté ses complices où il y avait les enfants de la première dame même le responsable du B pour ne pas embarrasser pour ne pas vivre une crise institutionnelle en fait la déchéance de ce monsieur qui a soudé dont hier il ne s'est pas rendu par rapport à ce mandat d'amener parce que je ne sais pas si c'est une disposition légale le président de la république doit signer tout déplacement quand il veut effectuer un déplacement le président de la république doit signer il n'est pas allé à la cérémonie il n'a pas eu de signature de permission pour ça il n'est pas allé à cette cérémonie c'est pour ça que sa femme allait à cette cérémonie le représenter lui n'a pas eu l'autorisation pour effectuer le déplacement mais quelle est la posture de Paul Bia Paul Bia manipule tranquillement les gens travaillent alors que c'est lui qui demande il manipule tranquillement la justice il manipule tranquillement ses collaborateurs pour détruire l'autre parce que lui ils ont peut-être lui Paul Bia ils ont des éléments dont nous n'avons pas c'est pour ça qu'il a décidé de se débarrasser et moi je suis convaincu peut-être tu peux me tromper je suis convaincu que la déchéance de ce monsieur vient aussi de son rapprochement avec l'homme donc si tu parles les gens de son église vont t'attaquer il y a beaucoup d'éléments il y a beaucoup d'éléments or c'est Paul Bia qui manoeuvre tout c'est Paul Bia qui est en train de tout organiser ce que les gens ne savent pas il utilise donc moi c'est une bêtise du camp de Gongo de penser que en fait ce qu'il veut véritablement sa tête c'est vrai on sait que le DCC ne l'aime pas trop ce n'est pas la bonne entente mais le DCC lui aussi est instrumentalisé et qui parle du DCC qui parle de Paul Bia Paul Bia on voit Fran Bia on voit la famille de Paul Bia tous derrière les neveux de Paul Bia tous qui sont en train de manoeuvrer qui poussent et Ayolo ne juge que par cette famille parce que pour lui il estime que c'est eux qui ont tout donné or le ministre de la justice dans un rapport l'avait dit au président quand le président demandait où en est la quête il a dit que l'enquête n'avance pas parce que le ministre chef d'état secrétaire la présidente de la République refuse de répondre aux questions des enquêteurs c'est depuis il a demandé de dresser qu'on amène un mandat d'amener mais le président a fait expressement de ne pas signer de faire comme s'il n'était pas au courant le ministre n'est pas parti en dehors des éléments évoqués que lui pense que c'est un acharnement contre sa personne mais pour lui pour se déplacer il a besoin de la signature du président de la République et si le président de la République ne signe pas un document il ne peut pas se déplacer parce qu'il est sous l'autorité du chef de l'état mais le chef de l'état a tous ses leviers dans le but de torturer psychologiquement ses collaborateurs et de mettre en difficulté en fait c'est une déchance et contrairement à ce que les gens pensaient Gongo n'a pas de moyens moi même je le pensais je croyais que mais Gongo n'a pas de moyens si Poubiya décide qu'il tombe il va tomber la preuve en est que ce ministre n'est plus serein depuis quelque temps si certains élites qui lui sont encore fidèles sont sortis pour faire cette messe d'autres ne sont pas partis parce qu'ils savent que les carottes sont cuites que ça ne va pas marcher or ce que les gens ne savent pas c'est que celui qui pilote tout ça qui manœuvre tout ça s'appelle Poubiya même si le visage du DCC est là qui appartient mais il faut rappeler que le DCC ne pas voir le ministre à la justice parce qu'il est envoyé du président de la république donc il s'exécute ça il faut le dire et lui n'a intérêt que l'autre descend parce que pour eux ils estimaient que le secrétaire général la président nourrissait beaucoup d'ambition pouvoiriste et ça ça dérangeait donc c'est un représentant du clan Nanga qui sont une menace contre le clan Boulou donc il faut à partir de cet instant casser et oui il est là il est en difficulté parce que contrairement à sa relation claire construite avec le responsable du Bire le responsable du Bire est d'abord sous l'autorité du président de la république c'est le président de la république qui l'invite l'autre lui a accordé des faveurs mais maintenant c'est vrai qu'il gère une armée d'élite mais gérer une armée d'élite et même c'est un canot de communication parce qu'il n'a pas tous les canots de communication aussi il ne contrôle pas tous les canots de communication c'est un évagique il ne contrôle pas tout donc il n'est même pas sûr qu'en organisant un coup d'état ça peut marcher et vous savez qu'il y a des fidèles des fidèles autour du chef de l'état donc c'est très compliqué je peux le dire aussi Gongo est lâché et Gongo malheureusement va expérimenter ce que ses prédécesseurs sont en train d'expérimenter et ont expérimenté il faut comprendre que ce qui s'est passé présage la descente aux enfers du Gongo actuellement il faut le torturer psychologiquement on est en train de torturer même si le président de la République l'a rassuré on le sait très bien ça c'est comme ça que Paul bien fonctionne il va te rassurer il va même te faire croire qu'il ne faut pas comprendre ce qui se passe c'est les ondits c'est le racontage il n'écoute pas ça il est très fort pour rassurer mais il vous rapproche davantage pour mieux vous apprécier pour mieux vous apprécier et c'est ce qui se passe mais pourquoi il le fait il le fait parce qu'il sait très bien il a des informations telles que pour son pouvoir Gongo en lui est fidèle certes mais pour l'après-bien Gongo ne compte pas parmi ceux qui seront loyaux loyaux envers Paul bien donc s'il advient que Paul bien ne soit plus à la tête du Cameroun et qu'il veut faire passer son fils Gongo risque de faire ombrage donc durant la mandature de Paul bien durant que Paul bien a envie et tienne les manettes de la République il faut donc le broyer et l'écarter parce qu'il estime que son ministre risque d'être un ombrage pour le contrôle de l'héritage politique de Paul bien donc peut-être ça va se calmer ça c'est la stratégie de Paul Bia ça va se calmer mais très bientôt on va assister à un remaniement ministériel ça ça se concrédit parce qu'il fallait d'abord casser son secrétaire de la présidence donc on va forcément assister à un remaniement ministériel et dès qu'il y a un remaniement ministériel Gongo serait peut-être en résidence sur le résidence surveillée ou bien son passeport sera retenu Paul bien ne suppresse pas trop et c'est comme ça qu'il agit quand on l'a dit quand on l'a expliqué pour la compréhension du fonctionnement de la politique dans notre état il faut non seulement dire aux collaborateurs de Paul bien que c'est aussi une imbécilité de votre part de croire que lorsque vous aviez reçu les faveurs d'un individu d'un homme de travailler à son nom de travailler pour lui vous êtes prêts non seulement à massacrer autour de vous à torturer autour de vous à écraser autour de vous parce que où tu es là où vous êtes en tant que collaborateur de Paul bien tous les ailes que vous aviez je suis sûr que d'ailleurs on a vu pour le cas de Gongo dans son village la plupart certains de ses fidèles ne se sont pas présentés certains qui estimaient être ses proches ou bien ses amis ne se sont pas présentés même les membres de sa famille dans sa famille beaucoup ont fui beaucoup n'y étaient pas beaucoup ont pris des raisons ont donné des raisons pour ne pas se présenter et c'est ça le pouvoir c'est comme ça que ça se passe tu vas servir un être humain tu vas servir quelqu'un tu deviens impopulaire tu vas mener des actions qui vont te rendre de plus en plus impopulaire discute-toi avec le peuple mais le moment où il doit te broyer tu n'auras pas le soutien de ce peuple parce que tu as eu de la distance tu as été discute-toi tu as été inhumain envers ce peuple et lui il va profiter il va te broyer ce n'est pas seulement vrai pour Ngongo mais c'est vrai pour tous ceux qui ont servi pour le bien qui ont donné tout le être qui lui ont été loyal parce que moi j'estime que ce ministre a été loyal envers son chef c'est son chef qui n'est pas loyal et Paul est un réaliste et quand on parle du réalisme c'est du machiavélisme dans son pure essence Paul est un machiavélique et le machiavélisme la doctrine du machiavélisme est telle que pour conserver son pouvoir s'il faut utiliser la haine la méchanceté tant que ça nous garantit la conservation de notre pouvoir on le fait donc Paul n'est pas là dit oui il m'a servi il m'a fait ceci mais pas contre toi tu es toujours là non c'est lui qui m'a nommé c'est lui qui a fait tout ce que je suis aujourd'hui c'est à cause de lui je dois lui être fidèle je dois garder une certaine loyauté je dois je dois mais lui ne regarde pas ça en tout il ne verra pas que oui en 2018 c'est toi qui a organisé tout le système repressif de l'opposition camerounaise Paul n'est pas là il ne regardera pas ça que c'est toi qui l'a aidé c'est vous qui l'avez reconduit à la tête du Cameroun c'est vous qui avez mouillé le malheur il ne regardera pas ça maintenant pour refaire sa côte de popularité parce qu'il y a une élection qui approche il sait très bien que la plupart des Camerounais estiment que le malheur ou bien la situation désastreuse de notre pays n'est que la résultante de N'Gongong c'est ce qu'il a réussi à construire que le système a réussi à construire dans l'imaginaire populaire c'est pour ça que les nous autres qui sommes avertis nous dissocions les responsabilités nous savons situer les responsabilités aussi vraies que vous n'êtes pas totalement irresponsables de la situation qui provoque dans notre pays mais nous ça ne nous permet pas d'assaut de toute responsabilité Paul Bia Paul Bia est le premier responsable de tout ce qui se passe et c'est qu'il est en train de faire parce que c'est un monstre qui mange ses monstres on arrive à ce stade pourquoi ? parce que l'état du Cameroun nous assistons à une patrimonialisation de l'état du Cameroun c'est à dire que le Cameroun est la propriété exclusive de Paul Bia et de sa famille personne n'a le droit d'y regarder ou bien d'y goûter quiconque s'attaque à ça il boit donc vous ces ministres vous ces collaborateurs qui vous dites être fidèle loyaux envers cet homme lui n'a pas de sentiment envers votre endroit regardez comment il est en train d'humilier son secrétaire le secrétaire obligé de déplacer sa femme pour des messes écuméniques à cause des sacrifices il veut vite sauver la face il veut se racheter oh c'est un coup organisé par ses adversaires pour le déstabiliser il fait tout pour présenter très bonne image devant son patron oh le responsable celui qui a commandité tout ça celui qui sait tout ce qui se passe vous n'avez pas encore raconté la dimension de Paul Bia le jour où ce type va tomber les gens vont vous dire lorsqu'on vous fera le descriptif de cet homme vous allez fuir pour bien dangereux et il laisse l'expressement l'image de cet homme affaibli de cet homme sénile de cet homme qui ne contrôle plus rien et les gens goupent ça les gens avalent ça quand ils se présentent à vous ils se présentent à vous comme un homme innocent un vieux sage dont il ne faut pas toucher très fragile qui peut tomber alors que c'est le même qui organise toute la méchanceté qui organise toute opération de destruction de notre pays et de ses collaborateurs il n'a pas pitié c'est lui qui a ton sort aujourd'hui peut bien réussir à te faire croire qu'il est ton Dieu sur terre ta famille n'est plus dans cette tranquillité que beaucoup savaient il a déchiré ta famille il t'a divisé il t'a séparé des siècles des gens sont en train de te fuir parce que tu expérimentes la déchéance il te donne l'illusion du pouvoir il te fait croire que c'est toi qui as tout il te laisse il te laisse voler t'enrichir toi tu dégages certaines loyautés le jour il réussit à se régénérer parce que c'est ça Paul bien était en difficulté depuis 2018 mais c'est vous qui l'avez ressuscité c'est vous qui lui avez donné cette force de reprendre maintenant qu'il a réussi à se régénérer qu'est-ce qu'il fait il vous avale il a réussi à implémenter dans le subconscient des Camerounais que c'est vous les responsables de tout le désordre pour vous dans notre république pourquoi c'est aujourd'hui que le président de la république pourquoi c'est seulement sur le cas de la gestion de fonds Covid mais il y a d'autres grilles qui sont reprochées des investigations interménées pour démontrer que la construction du stade n'a pas abouti à cause de toi il y a beaucoup de dossiers comme ça contre ça pourquoi il ne l'a pas fait parce que dans ce dossier impliquez les fils de son épouse impliquez tes amis attendez je bloque on n'est surtout pas Maurice Camto ici vous voyez un peu c'est un bel à ça et c'est comme ça qu'il fonctionne et vous allez voir ça va être la sempiternelle même question on va dégager le secrétaire général à la présidence on va nommer un autre ça va être le même truc le même truc tout le temps il faut que ça se torpe le Cameroun n'est pas un patrimoine de Paul Bia ni moins de ses enfants Paul Bia ne peut pas décider humilier les Camerounais de cette sorte la conception de la politique est autre c'est une discipline noble et quand on décide de faire la politique c'est parce qu'il existe le peuple si le peuple n'existait pas il n'en existerait pour la politique c'est parce que le peuple existe qu'on fait la politique donc on ne peut pas faire la politique et ne pas mettre le peuple au centre de ses préoccupations de ses intentions de ses orientations politiques c'est impossible mais ils n'ont pas la même conception des choses c'est pour ça que les Camerounais peuvent mourir ça ne l'intéresse pas il s'en fiche pas mal comme sa première il s'en camponde comme sa première paire de sandales Paul Bia s'en fiche tout ce qui l'intéresse c'est son pouvoir aujourd'hui il est en train d'écraser le secrétaire général à la présidence pourquoi parce qu'il nourrit il a un goût très prononcé par rapport au pouvoir il est très ami à un individu que je ne veux pas donner le nom je ne donne pas le nom c'est pour ça que la déchéance de cet homme commence et ça ceux qui manœuvrent c'est la famille de Paul Biautour le fils est derrière ils manœuvrent ils utilisent la justice pour écraser donc on sait aujourd'hui que c'est fini donc l'histoire qu'on disait du bille et tout ça c'est le salade de café de commerce et Ramouas c'est un Israélien il ne peut pas se mettre en difficulté il ne sera jamais président d'Arabie il s'en fiche et d'ailleurs pour lui là ceux qui ont la réalité du pouvoir si ça peut continuer lui il est garantie il n'y a pas de soucis lui il a son combo c'est tout ça va le faire mal par amitié il va compatir mais il ne peut pas se déployer militairement il ne peut pas se déployer militairement parce qu'il n'est même pas sûr de la finalité il peut se mettre en difficulté et il ne s'est même pas dans le bille et dès qu'on sait le fonctionnement de Paul Biautour Paul Biautour ne vous donne jamais toutes les soupapes il met toujours les soupapes de sécurité toujours il connaît il sait que le pouvoir la convoitise du pouvoir il est conscient de ça c'est quelqu'un qui a été parachuté à la tête du Cameroun tu crois que l'union commence à s'est passé pour qu'il arrive et tu crois qu'il va laisser les gens venir tranquillement ce n'est pas qui veut qui dit au pouvoir mais c'est qui peut c'est lui qui l'a dit et Paul Biautour ne fait pas ça parce que demain il va partir non il sera là et malheureusement pour plusieurs il est sorti d'une famille dont génétiquement c'est une famille qui eux ne veulent pas se rassasier de la mort parce que d'autres nous on est une famille où les gens meurent nous on dit moi j'ai une amie qui m'a dit ma grand-mère elle m'a dit elle avait quel âge elle avait 80 ans elle s'est rassasiée elle s'est rassasiée de la mort mais j'ai le propos tu m'as 80 ans tu es mort jeune je sais pas on ne se rassasie pas de la mort à 80 ans tu attends ça bon on ne sait pas on ne sait pas et ce n'est pas le souhait pour nous on doit le vaincre là où il est là on doit l'attaquer là où il est là on doit le fragiliser et pour le vaincre il faut cesser cette paresse intellectuelle ou bien cette naïveté constance de faire croire qu'il ne contrôle plus rien qu'il est signé non il faut laisser ça c'est tout un théâtre ce type contrôle tout c'est pour ça qu'il arrive à neutraliser tout les réseaux fractionnels autour de lui tous sont les gravides personne ne peut rien dire personne ne peut rien faire c'est parce qu'il a réussi à les neutraliser il contrôle toutes ces personnes si pour bien que terre c'est nul qu'on veut nous faire croire un homme c'est qu'il y a vraiment une bataille le type contrôle PT peut être affaibli par la vie c'est normal de temps en temps mais il contrôle c'est pour ça qu'en 2025 quand Macron est venu on lui a demandé qu'il soit clair or pour quelqu'un qui est un démocrate qui est clair tu donnes une lisibilité contrement à la constitution tu donnes une lisibilité il dit qu'il ne répond pas il dit que en tout cas on saura s'il va aller s'il va aller le banditisme dans son langage et vous dit que ce vieux est signé or le message était clair il est en train de dire que tant qu'il sera vivant il sera debout il sera toujours président il part nulle part il part pour village mais il a voulu il a tenu un peu ce langage pour faire croire qu'il y a la démocratie or c'est faux donc en tant que peuple il faut qu'on s'organise qu'on comprenne Gongor c'est fini il faut le dire il n'y en avait pas mais on a réussi à avoir quand même quelques bris d'informations tout ça c'est fini Gongor c'est du passé c'est fini il expérimente la déchéance et c'est clair c'est partout il peut bien c'est un pense pilates et son fonctionnement c'est la lâcheté il va embrasser son secrétaire vous n'allez pas voir ça va être un amour terrible ça va être les noces avec son secrétaire de la présidence vous allez voir il va rassurer après il va frapper le jour il ne va pas entendre son secrétaire est embarrassé quand son secrétaire demande de faire une messe là-bas c'est les élus qui sont allés faire tout ça c'est parce que c'est fini et Chantal est dans un mutisme incroyable oh c'est Chantal qui doit protéger le mec c'est sa personne mais dans un mutisme parce qu'elle sait que si elle parle on l'écrase elle l'expérimente ce que Jeanne-Irène-Bia a expérimenté elle ne peut pas mourir pour gongong tant qu'on ne touche pas sa projétie ses enfants ses jumeaux on ne dérange pas il n'y a pas de soucis c'est le pouvoir c'est la réalité du pouvoir ils n'ont pas la même conception que vous et moi on l'écrase s'en fout mais que ça nous enseigne et que ça enseigne tout cela qui se dise qui s'est Foubia mais pour nous peuples ce comportement de mercenaires doit nous renseigner sur le fait que Foubia estime que le Cameroun c'est sa propriété privée si on est respectueux des Camerounais il y a des choses à faire aussi vrai que je ne suis pas d'accord avec son secrétaire la présidente parce qu'il n'en est pas moins de tout ce que nous vivons il a sa part de responsabilité mais cette façon de disqualifier ses collaborateurs de les humilier de les exposer d'utiliser des techniques machiavéliques dans le but de les écraser ça ne m'intéresse pas il faut de l'élégance il faut laisser la justice faire son travail si on était dans un état démocratique où il y a la séparation de pouvoir je vous assure que tous ces ministres si on était dans un état de droit ce que les responsabilités aujourd'hui sont établies de tout le monde mais pourquoi ça ne va pas parce que le vrai bandit le chemin de toutes ces histoires c'est Paul Bière donc peuple nous devons nous organiser à partir de cet instant nous devons nous organiser cesser d'observer cette naïveté qu'il a signé il ne contrôle plus tout c'est lui qui est derrière toute cette manœuvre c'est lui et ça ne va pas seulement s'arrêter sur le gong vous allez voir par après ça va aller au-delà de son gouvernement je ne vais pas trop parler mais vous allez voir par après il a décidé d'écraser tout le monde pour laisser le boulevard non seulement à lui mais aussi à sa famille et c'est le moment de faire ce nettoyage il va le faire il va le faire et il écoute beaucoup plus les membres de sa famille que je tiens à vous le rappeler il écoute beaucoup les membres de sa famille il écoute beaucoup les membres de sa famille dont nous devons nous organiser par rapport à ça donc c'était ma communication ce soir voilà parce qu'il fallait qu'on rétifie gong on n'a aucun levier qu'il y a un on s'est trompé sur l'analyse mais il n'a aucun levier quand on a eu certaines dernières informations il n'a aucun levier il va être écrasé broyé comme le reste et je vous l'ai expliqué c'est pas pour rien qu'ils ont activé ce grief s'ils activaient d'autres griefs peut-être avec des implications ça pouvait fragiliser vraiment le palais présidentiel parce qu'il y a l'implication des enfants de sa femme il y a l'implication de l'israélien sur d'autres dossiers etc ça pouvait fragiliser mais on a pris un dossier qui peut faire sauter la tête du secrétaire général sans toutefois écorcher l'image de sa femme son épouse ou les enfants de son épouse ou bien ses autres collaborateurs qu'il estime qu'il a encore besoin de leur service dont le ministre d'état secrétaire à la défense et en délégation de Paul Bia il est en train d'expérimenter la descente aux enfers c'est grave c'est ça alors la fin allez voir sa femme ceux qui ont vu la vidéo aucune sinérité perdue son mari même chose son mari allait voir le président de la république Paul Bia ne lâche le post-plate fils si tu ne te reposes de rien va travailler fils va travailler tu viens tu vois ton boss tu dis que boss il y a eu ça qui s'est passé il y a ceci le boss te dit le boss te dit va travailler il ne te dit rien mais pas le commentaire il dit va travailler c'est compliqué après tu viens me dis que pour bien siné bon quelle vidéo tu parles moi je suis respectueux j'espère que c'est pas c'est pas voilà ok ok je vais pas je pense que tu tu ne t'adresses plus pas pas mal j'estime moi j'ai une mauvaise bouche donc moi la fin de gongro c'est terminé j'attends ce mal à déchéance dans les analyses qu'on avait eu par le passé qui devaient machin tu s'en as rien voir gongro le bi ne peut pas l'aider pour bien pour le moment pour bien est en train de c'est c'est on est en train de le torturer psychologiquement ils sont en train de le broyer voilà ils sont en train de le broyer ils sont en train de le broyer d'abord c'est une tortue psychologique qu'on opère dans le but de le broyer et ils vont finaliser ça donc c'est fini pour lui il est dans un déchant il le sait très bien il le sait très bien qu'il va tomber donc ah ouais j'ai failli te descendre désolé j'ai failli ah ouais désolé parce qu'il y a des gens qui sont désolé j'ai failli te descendre c'est pas grave donc portez-vous bien bonne soirée demain c'est férié apparemment bon pour tous je sais pas si c'est partout dans le monde mais demain c'est férié c'est pour ça qu'on a pu durer et qu'on m'a pu durer mais demain matin je vais me lever avec vous peut-être 9h-10h soyez connectés on va un peu faire de l'ambiance demain parce qu'il y a une très bonne nouvelle aussi pour l'auditorial avec le MRC c'est bon demain il faut qu'on célébre un peu ça portez-vous bien bonne nuit merci à vous merci à vous